La nourriture des dieux Fabriqué à partir des fèves de cacao cultivées depuis l'époque maya, maya qu'il avait appelé la nourriture des dieux, c'est le chocolat. Ce chocolat, depuis sa découverte par les Espagnols, a connu une expansion planétaire. Le cacao-oyer est un arbre qui est originaire des forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Il produit comme fruit une sorte de calbasse qu'on appelle cabosse, et c'est cette cabosse qui contient les fèves de cacao. Ces fèves subissent plusieurs traitements, comme le séchage, la torréfaction, de façon à en extraire le maximum d'arômes. Il existe trois variétés de chocolat. Le chocolat noir, qui contient de 35 à 99% de cacao, du beurre de cacao et du sucre. Puis le chocolat au lait, qui contient en Europe au minimum 25% de cacao, du beurre de cacao et du sucre. Et enfin le chocolat blanc, qui ne contient que du beurre de cacao, du sucre et des arômes. Le chocolat est un produit assez calorique, puisque trois carrés de chocolat, qui représentent environ 30 grammes, contiennent 160 calories. On peut dire aussi que 100 grammes de chocolat, c'est 500 calories. Deux éléments majeurs sont contenus dans les fèves de cacao. Le premier, ce sont des lipides. Les principaux étant l'acide palmitique, l'acide stéarique et l'acide oléique. L'acide oléique tire son nom de l'huile d'olive qui en est particulièrement riche. Il existe également des composés volatiles qui s'évaporent, qui sont des produits chimiques comme des alcools ou des estères. Ces deux éléments, acide gras et composés volatiles, sont ceux qui vont conférer au chocolat sa texture, son goût et ses arômes. L'autre élément important contenu dans les fèves de cacao et donc dans le chocolat, ce sont les polyphénols. Les polyphénols sont une très large variété de composés qui ont des propriétés antioxydantes, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'éliminer les radicaux libres. Mais ses propriétés varient selon les espèces cultivées, selon la nature du sol, donc le pays, et selon les procédés d'extraction du cacao. C'est donc le chocolat noir qui est le plus riche en acide gras, en composés volatiles et en polyphénols, puisque c'est ce chocolat qui contient davantage de cacao. La texture, l'arôme et le goût sont des éléments de choix pour le consommateur pour manger tel ou tel chocolat, qui vont induire une sensation de plaisir. Mais pourquoi ? Alors une équipe lituanienne a tenté de répondre à cette question. Ils ont observé que la consommation de chocolat était assortie d'une humeur positive et d'une sensation de bien-être. Les émotions liées à cette consommation de chocolat sont donc plutôt agréables. Mais ce n'est pas tout. Ils ont observé que la nature de la satisfaction et du bien-être liés à la consommation du chocolat dépendait de sa nature. En effet, ils ont comparé dans cette étude plusieurs chocolats. En poursuivant l'analyse, ces chercheurs ont pu déterminer que c'est la composition des acides gras et des composés volatiles, donc ces composés qui sont liés à la texture, aux arômes et au goût, qui déterminait la sensation de bien-être, qui déterminait le plaisir. Alors ces sensations, évidemment, varient d'un individu à l'autre. La consommation de chocolat module donc l'humeur et a un effet antidépresseur. Mais la consommation compulsive, irraisonnée, de chocolat peut aussi exister. Et elle a été rapportée par certains auteurs justement à la dépression. Elle a été liée à la dépression. Pour d'autres auteurs, il peut exister ainsi une vraie addiction au chocolat, au même titre qu'une addiction à la nicotine. Cette addiction-là est plus fréquente chez les femmes. C'est la sécrétion du normone, la sérotonine déclenchée par la consommation de chocolat, qui serait à l'origine de ces sensations de bien-être. D'autres études ont suggéré un effet aphrodisiaque du cacao. Ainsi, les polyphénoles ont été largement étudiées sur la physiologie cérébrale. On peut citer l'amélioration de la survie des neurones liée à la consommation de cacao. Mais aussi la neurogénèse qui est augmentée par la consommation de cacao. Alors qu'est-ce que la neurogénèse ? La neurogénèse, c'est la naissance tout au long de la vie, et contrairement à ce que l'on pensait, de neurones dans certaines régions du cerveau. Il existe ainsi des nurseries de neurones, et certaines de ces nurseries sont situées dans notre cerveau, dans des endroits dits stratégiques. L'un de ces endroits stratégiques est l'hippocampe. L'hippocampe est en effet une région cérébrale impliquée dans tous les phénomènes de mémoire, comme l'encodage, le stockage et la récupération des informations. D'autres équipes, enfin, ont observé, ont montré que la consommation de cacao était assortie à une augmentation du débit sanguin cérébral. L'extrême richesse des composés du cacao rend compte de ces effets biologiques qui sont globalement plutôt bons pour la santé, comme la sensation ici de bien-être et l'effet antidépresseur. Mais il existe bien d'autres effets biologiques des composés du cacao et du chocolat. Mais ceci, c'est une autre histoire.